Moi, j'ai des amis musulmans qui votent Marine Le Pen. Moi, je suis portugais, de base, même si je suis français parce que je suis né en France, et j'ai voté Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, j'ai plein d'amis blacks qui votent Marine Le Pen, ça ne veut plus rien dire. Donc, qui apporte de la lumière à qui ? Là, via cette histoire d'amour qui m'appartient, qui est personnelle, et que j'ai le droit de raconter et de défendre, je lui ai fait 900 000 personnes qu'il n'a pas sur ses réseaux sociaux de viande. Pour moi, quelqu'un qui mange de la viande, pour moi, personnellement, attention, je ne veux pas faire de scandale, mais personnellement, ce n'est pas quelqu'un de pur. Bonjour, Peter Pan à La Voix d'Or. Bonjour. Comment ça va, Bruno Manon ? Ça va très, très bien. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je le fais avec toi. Je suis très heureux. Oui, on s'était vus à l'époque, il y a très longtemps maintenant, à l'époque où j'étais chroniqueur sur un plateau de la chaîne Non-Stop People. Oui, je m'en rappelle. Tu étais vus aussi à l'inauguration de mon livre. Oui, et c'était très, très bien. C'était une très bonne soirée. J'ai toujours ton livre à la maison. Et je t'avouerais même que j'avais piqué un des oreillers que j'ai dans mon lit, toujours. Un des oreillers avec ta tête intégrée. Oh, ce n'est pas vrai. Elle était trop mignonne. J'espère que tu ne t'assoies pas sur moi. Non, 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 jamais. J'adore les oreillers. Et du coup, ça fait partie de mes oreillers. Ben, super. Et en plus, celui-là, il est collector. Bruno Monroe, je suis ravi de t'accueillir en interview en toute intimité. Je pense qu'ensemble, on va passer par différentes émotions. On va s'intéresser à ton histoire de vie. On va revenir sur ton parcours. On va bien sûr parler de la nouvelle star à laquelle tu as participé en 2006. Les Anges 4, saison iconique au côté de Nabila. Ou encore de... Comment elle s'appelle ? Amélie Newton. Amélie, ben oui, bien sûr. C'est bon signe si on commence à l'oublier. Ta grande copine. Oh, Bruno. Bruno. Je suis un ange. Voilà. On va parler des émissions auxquelles tu as participé. Et je suis ravi, vraiment, de pouvoir faire ça aujourd'hui avec toi, Bruno. Moi aussi. Tout de suite, je te propose de commencer en regardant cet écran. Je vais te demander de me dire ce que tu vois. C'est une photo de toi beaucoup plus jeune. Oh, it's baby me. Alors, c'est l'une des seules photos de moi que j'ai de mon enfance. Je n'ai pas beaucoup de photos de moi. Mes parents en ont, en Portugal, dans un petit livre. Et celle-là, c'est celle que j'ai gardée. Moi, je suis née à Vincennes. J'ai grandi à Saint-Mandé. Et puis, voilà, c'était une photo de classe que j'avais faite à Saint-Mandé. C'est le petit Bruno, sans artifice, naturel. Je pense que j'ai toujours le même nez et le même sourire. Tu rêvais de quoi, à ce moment-là, Bruno ? J'ai toujours su que j'étais venue au monde pour chanter. Pour moi, ce n'était pas un rêve, c'était une évidence. Je savais que c'était ma mission de vie. Et puis, un jour, j'ai allumé la télé, puis j'ai vu Maria Carey qui chantait Hero. Et j'ai regardé ma mère et j'ai dit, un jour, je ferai comme elle. Je chanterai une chanson à voix, bien habillée à la télé. Et puis, voilà, ça s'est fait. Et est-ce que tu arrives à faire la whistle note ? De quoi ? Ah, le sifflet ! Non, c'est pour ça que Maria, c'est Maria. Je fais toutes les notes, sauf les sifflets. Ouais, Maria, c'est Maria pour ça. Parce qu'il y a la fameuse note que la plupart des chanteurs n'arrivent pas à faire. Alors, Bruno, si on s'intéresse à ton histoire de vie, et tu me dis si je me trompe ou pas, mais tu viens d'une grande famille. Oui. Vous êtes nombreux dans ta famille. Ta maman, ton papa était dans les travaux, dans le bâtiment. Exactement. D'ailleurs, tu dis que c'était très cliché par rapport à mes origines portugaises. Oui, oui, moi je suis le cliché incarné. Voilà, j'ai papa dans le bâtiment, maman en concierge, femme de ménage, et moi qui rêve d'être chanteur. Enfin, il n'y a pas plus cliché que ça. Mais oui, j'étais un petit peu comme Linda Tzuza avec ma petite valise en carton. Je débarque, enfin moi je suis né en France, mais mes parents viennent du Portugal et ils ont débarqué ici avec leur valise en carton. Et ils ont réalisé leurs rêves et moi j'ai réalisé les miens. Et c'est une histoire, voilà, moi je viens de nulle part, je viens d'une famille pauvre qui avait des rêves, des objectifs et qui les a atteints petit à petit avec humilité, foi, détermination, on peut tout avoir. Humilité, foi, détermination ? Oui. Ça veut dire que tu as grandi avec la foi, on t'a inculqué la foi, la religion. C'était quelque chose d'important dans votre famille ? Oui, alors moi je suis catholique. Tous les dimanches je vais à la messe, encore aujourd'hui. Tous les dimanches je vais au Sacré-Cœur, je me confesse, je vais à la messe, je suis quelqu'un de très croyant. Mais je suis un peu comme Saint Thomas, moi je crois en ce que je vois. Si tu veux, la vie a fait en sorte qu'à chaque fois que j'ai vraiment eu besoin de Dieu, sans avoir à supplier son aide, il m'est venu en aide. Donc je sais qu'il existe. J'ai mis l'épisode dans ma vie où vraiment, vraiment j'ai ressenti la présence de Dieu. Et du coup j'ai aucun doute, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. La notion de famille, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ? Oui, moi ma mère c'est toute ma vie. Ma maman, j'ai toujours connu ma maman malade parce qu'elle a une dépression nerveuse depuis plus de 40 ans. Donc c'est une dépression nerveuse à vie. Donc moi j'ai toujours connu ma maman dépressive, mais ce n'est pas une dépression qui te rend négatif avec les autres, c'est la dépression de la tristesse, tu comprends. Donc j'ai toujours connu ma maman assez sensible. Mais c'est une femme battante, qui ne s'est jamais plaint, qui a travaillé toute sa vie, qui a élevé toute seule ses deux enfants, sans jamais nous faire garder par qui que ce soit, qui était femme de ménage, qui était concierge. C'est une femme courage, qui vient de nulle part et qui a tout construit. Et du coup je suis très fière de ma maman. Et c'est vraiment le pilier de ma vie. – Ça t'a rapproché de ta maman, cette dépression ? Est-ce que tu étais en tant qu'enfant peut-être plus présent pour elle ? Est-ce que tu voulais peut-être quelque part la materner, toi aussi ? – Oui, effectivement, quand on a une maman plus fragile que la moyenne, d'un point de vue santé, on est plus présent. Moi je n'ai jamais coupé le lien avec ma mère. Ma mère fait partie intégrante et intégrale de ma vie. Il n'y a pas un jour où je ne la vois pas. J'ai pris mon appartement à 15 minutes de la maison de chez mes parents. Donc c'est pour te dire, moi j'ai vraiment besoin d'un contact physique, de la voir au téléphone tous les jours, c'est très important pour moi. Ma mère c'est le pilier de ma vie, c'est mon talon d'Achille. C'est ma force et c'est ma faiblesse. – Est-ce que tu as les mêmes liens avec ton grand-père, ta grand-mère ? – Je n'ai plus de grands-parents malheureusement. Mais non, j'ai toujours été le fils à maman, honnêtement. Je n'ai pas ce lien avec mon papa. Mon père, c'est le portugais comme on peut l'imaginer. Tu sais, un peu comme les italiens, comme les espagnols. Ils ont cette mentalité un peu macho encore aujourd'hui où l'homme travaille et l'homme fait en sorte qu'il ne manque jamais rien au frigo. Mais à côté de ça, on manque d'un père, on manque d'amour, on manque de « je suis fier de toi », on manque de tous ces petits mots qui font la différence et qui renforcent n'importe quel enfant. – Toi, tu en as manqué ? – Ah oui, moi, mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi. Moi, quand j'ai fait La Nouvelle Star, j'étais favori du premier casting jusqu'à la fin. J'ai fait 13 couvertures de magazines en France et mon père ne m'a jamais dit « je suis fier de toi ». Et pourtant, il sait que je viens de nulle part, que je ne suis pas pistonné, que je n'ai jamais bénéficié d'aucune aide, d'aucun piston dans ce milieu, que j'ai réussi, entre guillemets, grâce à ma voix et à ma persévérance et à ma foi, parce que j'avais un rêve et que j'avais plus de motivation que les autres. Mais ça fait du bien d'entendre d'un père ou d'une mère « je suis fier de toi ». Ça a l'air tellement bête, mais véritablement, ça change tout. – Il t'a déjà dit « je t'aime » ? – Non, je pense qu'il ne me le dira jamais, mais il s'est limité à être un homme, un homme comme on l'imagine au Portugal, en Espagne, en Italie, l'homme qui remplit le frigo. – Tu lui as déjà dit ce que tu m'expliques ? – Oui, moi, je suis quelqu'un qui dialogue beaucoup et il sait très bien, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je dialogue beaucoup, je dis quand je suis heureux, je dis quand je suis malheureux, je ne suis pas quelqu'un de faux et des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. – Je suis tombé sur une de tes déclarations, par hasard, tu as dit « je suis quelqu'un de très spirituel », « je ne mange pas de viande ». – Oui. – Quel est le rapport pour toi entre être spirituel et le fait de ne pas consommer de viande ? – Alors, ça ne m'engage que moi, mais le rapport est évident. Pour moi, quelqu'un qui mange de la viande, pour moi, personnellement, attention, je ne veux pas faire de scandale, mais personnellement, ce n'est pas quelqu'un de pur, parce qu'en fait, quand on est dans la spiritualité, de manger des cadavres, parce que finalement, la viande, c'est des cadavres. Je suis désolé, on mange des cadavres, on mange des animaux qui ne peuvent pas se défendre, qui meurent d'atroces souffrances, qui sont élevés dans des conditions catastrophiques. Moi, j'ai vu trop de documentaires, je me suis trop renseigné. Et voilà, maintenant, quand je vais dans un centre commercial et que je vois une barquette de viande, je sais ce que ça représente. Mais depuis tout petit, je n'aimais pas la viande. – Depuis tout petit ? – Oui, mes parents me forçaient à manger de la viande, donc ça ne m'a pas aidé non plus. Et c'est depuis tout petit, je ne mange pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs. Tout ce qui me rappelle l'animal en général, je ne mange pas. Même au niveau vestimentaire, je fais en sorte de ne pas porter des vêtements, pas de fourrure, etc. – Pas de cuir ? – J'évite. Maintenant, il y a des beaux simili-cuirs, et puis bon… – Oui, puis ils développent le cuir de champignons, d'ananas, de pommes. – Il commence à y avoir des alternatives. – C'est ça, c'est ça, regarde, cette petite fourrure, ce n'est pas une vraie, elle est toute mignonne, c'est joli, c'est chic, et puis on s'y sent bien. Non, franchement, il n'y a pas besoin. Après, ça n'engage que moi, c'est très utopique, c'est très Peter Pan, mais moi, je ne mange pas de viande, vraiment, je n'ai pas envie. – Tu vois, on a parlé de ton enfance, j'aimerais qu'on parle du côté un petit peu plus adulte maintenant, qui dit adulte dit responsabilité, qui dit adulte dit voté aussi parfois. Est-ce que tu t'intéresses à la politique ? – Moi, j'aime beaucoup la politique, mais alors, tu sais, quand tu es artiste, quand tu es chanteur, en général, on te dit qu'il ne faut pas trop parler de politique. Moi, j'ai mes convictions à moi, voilà, j'ai mes convictions à moi, je vote depuis que j'ai 18 ans, il y a une femme qui est dans la politique en France, que je ne citerai pas pour ne pas faire de scandale, que j'aime énormément. – Pourquoi pas ? – Que je suis, oui, oui, mais bon, tu sais, quand tu es artiste, après, on va te mettre dans des catégories. – Que tu suis sur les réseaux sociaux ? – Non, que je suis au quotidien, j'aime bien voir les discours politiques, moi, j'adore les discours politiques, je vois sur Internet, je vois la télévision, mais ouais, enfin… – C'est quel personnage politique ? – C'est une femme, c'est déjà un grand indice. – Tu sais, moi, je suis portugais à la base, enfin, je suis franco-portugais, parce que moi, je suis née en France, mais j'ai gardé la double nationalité. Et en tant que franco-portugais, moi, j'aime beaucoup Marine Le Pen, voilà. Je trouve que c'est une femme très intelligente, j'adore, pas toutes ses idées, mais la plupart, j'aime ses discours, et j'aime cette femme qui se bat, qui à chaque fois a un doigt d'accomplir ce que personne n'a fait avant qu'elle, puisqu'on n'a jamais eu de femme présidente en France, et qui, pour X raisons, n'y arrive pas. Mais moi, j'ai toujours… Je suis très féministe. Et moi, j'ai envie de voir une femme présidente en France. Et moi, cette femme, elle me fascine. Je trouve qu'elle est charismatique. Je trouve qu'il y a toujours à prendre et à laisser, on ne valide pas tout. Mais je la trouve très intelligente et je l'aime beaucoup. – Est-ce qu'on doit comprendre que tu as voté, tu as donné ta voix à Marine Le Pen aux dernières élections ? – Ah oui, je n'ai pas voté Macron. Ah non. – Tu as voté Marine Le Pen ? – Aux dernières élections, oui. – Ça peut peut-être surprendre, certaines personnes qui sont en train de nous regarder, au vu de l'histoire que tu nous as… – Ben non, je ne pense pas que… Enfin, ce n'est pas surprenant parce que, encore une fois, si elle est à chaque fois au second tour, c'est qu'il y a des gens qui votent pour elle. Alors, il y a ceux qui le disent, il y a ceux qui ne le disent pas. Chacun vote ce qu'ils veulent. Et moi, je ne pousse pas aux gens à faire ce que je fais. Mais oui, moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'aime, que je soutiens. Et j'ai voté pour elle, oui. – Qu'est-ce que tu aimes en Marine Le Pen, la femme politique ? – J'aime l'histoire de Marine Le Pen, j'aime cette femme, l'histoire déjà de toute son enfance. Pour moi, un jour, il y aura une série Netflix sur la vie d'Elle Le Pen, j'en suis sûre et certain. Un peu à la dynastie, en fait. Tu vois ? Parce qu'en fait, j'aime l'histoire de sa maman qui quitte son papa, qui se retrouve en couverture de playboy, elle qui souffre parce qu'elle a un père politique très, 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 bon, discutable. Cet attentat qu'elle a souffert. Tous les médias qui sont contre elle, encore aujourd'hui, à chaque fois, elle est stigmatisée. On la voit comme le diable, comme la méchante, comme la mauvaise. Et moi, je vois une femme battante qui a survécu à tout ça. Je vois aussi qu'elle a éduqué sa nièce, Marion Maréchal Le Pen, toutes ses trahisons familiales. Je trouve que c'est passionnant que ça donnerait une série Netflix incroyable et extraordinaire. Moi, je trouve qu'elle a une histoire de vie passionnante. Son amour pour les chats. Le fait qu'à chaque fois qu'elle est sur un plateau télé et qu'elle est attaquée de tous les côtés par les journalistes, elle a toujours réponse à tout. Je la trouve brillante, intelligente. Je l'aime beaucoup. Elle adore la Dalida. J'ai vu que là, ça fait un gros scoop où tu vois Marine Le Pen chanter « Laissez-moi danser » de Dalida partout sur les réseaux sociaux. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, Le Pen, ce n'est pas la Le Pen d'il y a dix ans. On l'a dédiabolisée. Moi, je l'aime beaucoup. – Tu parles de stigmatisation de certains médias, certaines personnes envers Marine Le Pen. Mais beaucoup s'accordent à dire que Marine Le Pen stigmatise aussi des communautés. Je pense à la communauté musulmane. – Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, sans vouloir parler politique pendant trois heures, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est d'autres partis qui stigmatisent la communauté musulmane. – Lesquelles ? – Alors pour le coup, je n'ai pas envie de mettre toute la France à dos. – Tu fais référence à la baïa, au gouvernement Macron ? – Je fais référence, pas que, mais aux oppositions, pour faire court. Enfin, si on analyse le paysage politique français au jour d'aujourd'hui, je pense qu'elle fait partie des dernières à stigmatiser une religion ou quoi que ce soit. Moi, j'ai des amis musulmans qui votent Marine Le Pen. Moi, je suis portugais, de base, même si je suis français parce que je suis né en France. Et j'ai voté Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, j'ai plein d'amis blacks qui votent Marine Le Pen. Ça ne veut plus rien dire. Je ne crois pas à cette stigmatisation. Je pense que les gens sont intelligents, c'est une nouvelle génération. Et quand on regarde dans les sondages, les jeunes votent Marine Le Pen. Donc bon, ce n'est pas une question de racisme ou de quoi que ce soit. Parce que sinon, moi-même, je ne le ferais pas, je suis portugais. Donc il n'y a pas de racisme. C'est une question d'intelligence, d'analyse, de parcours. Je trouve qu'elle est extraordinaire, cette femme. – En tout cas, c'est ton point de vue. – C'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Voilà. Tu as participé, Bruno Monroe, à la Nouvelle Star. C'était la saison 4. On était en 2006. Le vainqueur, on s'en souvient tous, c'était bien sûr Christophe Willem. Sa finaliste, c'était Miss Dominique. Et tu as dit, quelques semaines avant la Nouvelle Star, j'habitais dans la station de métro Saint-Lazare par amour. Je suis passé vraiment de l'ombre à la lumière. Ça a vraiment changé ma vie. C'était un grand choc, un grand bouleversement que j'ai finalement vécu assez naturellement. Qu'est-ce que je dois entendre par j'habitais dans la station de métro Saint-Lazare ? – En fait, moi, j'ai véritablement habité dans la rue. J'ai habité dans la rue par amour. Parce que quand j'ai dit à mes parents que j'étais bicière, parce qu'à l'époque, j'aimais les garçons et les filles, donc j'ai dit à papa, maman que j'étais bicière. Encore une fois, je viens d'une famille catholique traditionnelle. Donc, c'était très compliqué. Ma mère, une mère, c'est une mère. Elle accepte tout. Sans valider, sans dire amène, sans dire je suis fière. Mais une mère, c'est une mère. Elle peut tout porter. – Et puis, tu as été et tu es toujours extrêmement très proche de ta maman. – Exactement. Mais moi, je n'ai pas une mère comme Bilal Hassani qui valide tout, qui le suit. Non, non. Ma mère accepte, mais elle n'est pas fière de ça non plus. – C'est-à-dire que ça a été dur pour ta maman ? – Ah oui. – J'ai vu ma mère pleurer, évidemment. Moi, c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. C'est quand je lui ai dit que j'étais tombé pour la première fois amoureux d'un homme. J'ai dit, écoute, papa, j'aime les femmes, mais j'aime les hommes. Donc, il y a une chance sur deux que j'ai une vie traditionnelle et que je finisse mariée à une femme avec des enfants, ou pas. Mais j'ai été honnête. J'ai eu ce courage-là de ne pas mentir à mes parents et de leur dire, écoutez, ce que tu vois, ce n'est pas que de l'artistique, c'est aussi ma sexualité. Je suis bisexuelle comme Prince l'était, comme Freddie Mercury l'a été aussi, et comme d'autres artistes. La bisexuelle n'est pas taboue, mais c'est compliqué. – Mais est-ce que je dois comprendre que tu as vécu dans la rue parce que ça n'a été pas accepté par ta famille à un moment donné ? – Oui, oui, je suis sorti, ma première histoire d'amour, je suis sorti un an et demi avec quelqu'un que j'aimais énormément. Et à ce moment-là, j'ai dû faire un choix entre ma famille et lui. Donc moi, j'ai dit à mes parents que j'habitais chez lui, mais lui habitait dans la rue. Donc, en vérité, je travaillais la journée dans le bâtiment avec mon papa, dans un métier très masculin, très macho. Et le soir même, je lui apportais l'argent de mon travail et je lui achetais à manger, etc. Je dormais avec lui dans la rue. Donc, c'était très compliqué. Donc, j'ai véritablement habité dans la rue. On s'est trouvé un petit coin dans la station de métro Saint-Lazare. Donc, en fait, tu sais, il y a les métros, il y a des petits escaliers où tu vas dans les rails. Et il avait trouvé ça, tu descends les escaliers et à droite, il y a une espèce de petite cavité qui servait à je ne sais pas quoi. Il y avait une petite porte, une cavité vide. – Avec les souris et les rats ? – Alors, bizarrement, je te garantis, alors moi, je me serais pissé dessus si j'avais vu une souris. Là où j'étais, je ne sais pas pourquoi, mais la cavité, il n'y avait rien. Il y avait, tu sais, des petits boîtiers de fil électrique de partout. Et puis, c'était vide. – C'est dangereux. – Oui, mais c'était dans des boîtiers. Et puis, tu sais, en hiver, quand vraiment il fait froid et que tu trouves une cavité à l'intérieur du métro, voilà. – Combien de temps tu as vécu dans la rue, Bruno ? – J'ai vécu bien six mois. Six mois et après, j'ai quitté cette personne parce qu'il m'a trahi avec mon meilleur ami. Très, très dur. Parce que finalement, je me suis retrouvé dans la rue par amour. Je lui donnais tout mon argent, tout mon amour, ma fidélité et il a été me trahir avec mon meilleur ami. Une vraie trahison. Donc, ce jour-là, j'ai quitté mon meilleur ami, je l'ai quitté lui. Et 5, 4, 3, 2, 1, je me suis retrouvé devant 6 millions de personnes à la Nouvelle Star. Combien de temps après, entre la cavité de Saint-Lazare et la Nouvelle Star sur M6 ? – Honnêtement, c'était vraiment collé. Je suis passé de la lumière au succès, à la gloire, du jour au lendemain. – De l'ombre à la lumière. – De l'ombre à la lumière, c'est le cas de le dire, oui. De la rue à la lumière. – Concernant la Nouvelle Star, Bruno Monroe, tu as déclaré, j'ai un petit peu été viré de la Nouvelle Star parce que je sortais avec un garçon. À l'époque, j'étais sur M6. Dès mon premier casting, je faisais partie des favoris. Donc j'ai fait la couverture des magazines, etc. Et quand la production s'est rendue compte que je sortais avec l'un des chouchous de l'émission, je suis passé de favoris à expulsion. – C'est exactement ça. Et tu t'es confié dans une précédente interview accordée à Jardin Deluxe. Et tu expliques, pour la première fois, que ce chouchou de la production était Christophe Willem, selon toi. – Exactement. Alors c'est plus compliqué que ça. Moi, si c'est les castings de la Nouvelle Star, durent longtemps. Il y a une partie qui passe à la télévision, puis il y a une partie, bon bref. Pendant toute la période casting, je sortais avec Cindy de la Nouvelle Star. Tu sais, c'est la mini Christina Aguilera. C'était celle qui avait des tresses. – Ah, Cindy qui avait un piercing là ? – Exactement, une blonde platine. Alors elle est sortie avec moi parce que je ressemblais à Prince. Elle adorait Prince. Moi, je sortais avec elle parce que c'était le sosie de mon idole, Christina Aguilera. Donc j'avais l'impression de sortir avec la Aguilera française. C'était extraordinaire. Donc pendant tous les castings, je sortais avec elle. Et dès le premier prime, jusqu'à la fin, je sortais avec Willem. – Est-ce que tu dirais avec du recul que tu étais amoureux ? – J'étais complètement amoureux de ce mec. Complètement. C'est une véritable histoire d'amour. Tu sais, si je me suis permis d'en parler 20 ans plus tard, encore une fois. Ah oui, je tiens quand même à faire une petite parenthèse parce que j'ai reçu des commentaires dans les réseaux sociaux. Pourquoi il en parle 20 ans plus tard ? Pourquoi il ne pense pas à ce que Christophe Willem ? Alors, je vous explique. Je vous explique juste en petite parenthèse. C'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon histoire d'amour et c'est mon kiki. Donc si j'ai envie d'en parler, j'en parle. D'accord ? C'est mon droit de dire ce que j'ai envie sur ma vie, intime, personnelle ou pas. Donc j'ai envie de te dire que tu sais, quand tu racontes l'histoire de Dalida ou l'histoire d'Edith Piaf, il y a des gens qui ont marqué leur vie. Il y a des amours qui ont marqué leur vie, qui se sont suicidés, etc. C'est leur choix, leur liberté d'en parler. Moi, c'est pareil. – Alors, je veux te faire réagir juste à une chose, c'est que je t'ai entendu dire pendant longtemps, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas le mettre en porte-à-faux. Je sais pas si c'est ça exactement l'expression que t'avais… – J'ai attendu, alors excuse-moi, c'est une phrase qui… mais je vais la placer quand même pour que tu comprennes. J'ai attendu qu'il soit plus has-been pour ne pas lui porter préjudice dans sa carrière. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, sans vouloir être méchant, Christophe William, tu le vois une fois par an dans Les Enfoirés avec tous les gens qui ne vendent pas d'albums, et tu le vois, jury de The Voice en Belgique. – Mais d'autres vont te dire, Bruno, que toi, tu n'as même pas accédé aux Enfoirés. – Exactement. – Je suis l'avocat du diable. – Exactement, mais je te réponds. Alors moi, c'était pas mon but d'accéder aux Enfoirés. Tu sais, les artistes qui vendent ne font pas Les Enfoirés. Céline Dion ne fait pas Les Enfoirés. Johnny Hallyday ne le faisait pas. Lara Fabian ne le fait pas. Emilienne Farmer ne le fait pas. Les gens qui vendent des albums ne chantent pas dans Les Enfoirés. Ça, c'est la rencontre des acteurs qui ne font plus rien. – Il y a beaucoup d'artistes quand même qui vendent beaucoup de disques qui sont dans Les Enfoirés. – C'est des vieux artistes qui vendaient il y a 40 ans. Mais c'est un autre sujet encore. Moi, je pars du principe que quand tu cartonnes, t'es pas jury de The Voice et tu fais pas Les Enfoirés. Je suis désolé. Et quand tu te retrouves jury de The Voice et que tu fais Les Enfoirés, c'est que tu ne vends plus. Pourquoi Ayana Kamoura qui vend des millions en France, qui remplit des stades en 15 minutes, n'est pas jury de The Voice ? Elle, elle vend. Elle, elle a rapporté de l'ordinateur. – Parce qu'il y a un temps pour tout. Peut-être qu'elle le fera dans ce temps. – Elle le fera quand elle vendra pas comme les autres. – Parce qu'il y a un temps pour tout. Voilà, tout simplement. – Par contre, ce qui est important, c'est de transmettre la réaction de Christophe Willem. – Oui, exactement. – Elle a répondu aux médias publics. Christophe Willem avait dit, « J'ai jamais confirmé ou infirmé quoi que ce soit dans ma vie privée et je n'ai pas pour projet de déroger à cette règle. J'espère juste que ça lui a apporté un peu de lumière. » Non, plus sérieusement, ce que j'ai trouvé vraiment abusé, c'est qu'il aurait dit avoir inspiré des chansons comme « Jacques a dit », s'approprier des titres qui sont des histoires entre mon public et moi, c'est too much. – Alors, je réponds à tout. Alors, excuse-moi Christophe, je te regarde dans les yeux. Alors, qui apporte de la lumière à qui ? Entre nous, Sam Zira. Au jour d'aujourd'hui, Christophe Willem, sur Instagram, il est suivi par 123 000 personnes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un million de followers sur Instagram. Donc, qui apporte de la lumière à qui ? Là, via cette histoire d'amour qui m'appartient, qui est personnelle et que j'ai le droit de raconter et de défendre, je lui ai fait 900 000 personnes qu'il n'a pas sur ses réseaux sociaux de vue. C'est-à-dire que, est-ce que vous voyez quoi ? Il a 100 000 personnes qui le suivent. En 2023, j'en ai 900 000. Qui apporte de la lumière à qui ? Premièrement, rien qu'en termes de chiffres, mathématiquement parlant. Deuxièmement, c'est une fausse réponse. Parce qu'en fait, ça, ça vient d'un média qui s'appelle TDM, le tribunal du net, quelque chose comme ça. Et c'est eux qui ont inventé... Moi, j'ai vu le public. Voilà. Non, ça a été retranspris par public. Mais ça vient du tribunal du net, qui est un truc sur TikTok, qui a inventé une fausse réponse, comme ils inventent beaucoup de choses. Donc, tu es en train de dire que Christophe Willem n'aurait pas réagi. Non, il n'a pas réagi parce que je suis bien placé pour savoir qu'il n'a pas réagi. Et s'il réagit, moi, je suis OK, réagi. Encore une fois, moi, Christophe Willem, je l'ai présenté à ma famille. On avait des projets ensemble. On devait habiter ensemble. On devait découvrir le Portugal ensemble. Donc, maintenant, il y a des moments où mon petit coco... Christophe, qu'est-ce qui te touche ? Qu'est-ce qui te blesse ? Qu'est-ce qui te fait mal ? Est-ce que c'est parce que tu as mal vécu cette période où, pendant des semaines, tu as dû te cacher, cacher cette relation, réfréner ton amour, faire comme s'il n'avait pas existé ? Aujourd'hui, tu as besoin de le crier. Mon amour, pour lui, a toujours été vrai et sincère. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancœur. Encore une fois, 20 ans plus tard, par amour de Dieu, si j'ai envie de dire que je suis sortie avec Pierre-Paul-Jacques, je le dis, excuse-moi, ça me met de toi à moi. Qu'est-ce qu'un Christophe Willem peut m'apporter de plus ? Tu sais, je veux dire sincèrement, moi, sans sortir d'album, en 2023, on est en 2023, on est d'accord ? En 2023, regarde, j'ai fait deux fois TPMP, j'ai fait deux fois Jordan Deluxe, je suis chez toi, OK ? J'étais en prime time sur M6 aux côtés d'Amel Bent, de Julien Doré, j'ai fait la première et la dernière chanson, dont la dernière chanson, Pierre Novois, avec André Manoukian. Mais je veux dire, sans sortir d'album, regarde l'actualité médiatique que j'ai, sans parler que j'ai un million de followers sur Instagram, et des vrais, parce que je bosse comme un chien. Donc bref, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ? Je veux dire, il a 100 000 followers, on le voit une fois par an chanter une chanson dans les enfoirés, je ne le dénigre pas, je ne le dénigre pas. C'est ton égo qui parle. Ah non, non, pas du tout. On s'en fout qu'il chante une chanson par an. Mais ce n'est pas ça, mais je te dis que médiatiquement parlant, mais ce n'est pas ça, mon amour, c'est que médiatiquement parlant, il n'a rien à m'apporter en 2023. Je suis beaucoup plus dans le game avec les jeunes en 2023 qu'un Christophe Willem qui vient de 2006. – Pourquoi vous aviez rompu ? – C'est moi qui l'ai quitté. Je l'ai quitté pour ne pas détruire sa carrière, parce que je savais que si la production que j'adore, je suis en très bon terme avec M6, encore une fois, j'étais en prime time en 2023 sur M6, donc on est en très bon terme avec M6, mais je me suis dit que si la production avait pris toutes ses précautions, c'était pour ne pas nuire à sa carrière. Donc moi, la veille du prime, je l'ai appelé et je lui ai dit écoute Christophe, moi je ne veux pas que ta carrière soit détruite parce que tu seras avec un garçon, ça va savoir, en sortant d'ici, on va être ensemble, on va être tout le temps ensemble, ils vont savoir qu'on est ensemble. Donc j'ai dit écoute, moi j'ai fait un choix entre sa carrière et mon bonheur, et j'ai opté pour sa carrière. Et voilà, il a fait carrière et je suis très content. Maintenant, 20 ans plus tard, maintenant qu'il n'est pas là, j'ai le droit de m'exprimer. Encore une fois, si mon ex s'appelait Johnny Depp, là, je pourrais me la péter. Mais je pense que je ne me la pète pas en disant que je suis sorti avec la tortue. Je pense que comme ex, j'aurais pu avoir mieux. – Oui, mais là, tu parles sur le physique. – Ah non, non, justement, je te parle d'un… Oui, aussi. Mais attention, je ne veux pas faire d'amalgame, chacun est comme il est. Mais je veux dire, si tu dois t'inventer un ex connu, tu prends tout le monde sauf la tortue. Je suis désolé, mais qui va s'inventer une tortue ? – La tortue, vous pourriez expliquer à tous ceux qui nous regardent, c'est parce qu'il chantait un petit peu les membres du jury rigolaient parce qu'il avait le coup un petit peu en avant. – Ah, c'est son nom ! – Non, mais c'est de là qu'est venu la tortue ? – Oui, voilà, mais dans tous les médias, on l'appelait la tortue. – Oui, mais ça peut passer comme quelque chose d'un petit peu dénigrant quand tu dis ça. – Ah, c'est pas moi. Alors, dénigrant, des gens qui lui ont attribué ce nom. Moi, on m'appelle Peter Pan, lui, on l'appelle la tortue. Et ça, c'est depuis la Nouvelle Star. – Est-ce que de ta part, c'était dénigrant, quand t'as dit « je suis sorti avec la tortue » ? – Non, mais c'est pas du tout dénigrant. J'explique aux gens qui sont dubitatifs que quand tu dois t'inventer une histoire d'amour, tu prends Johnny Depp, tu ne prends pas la tortue. C'est tout simple, c'est pas dénigrant. C'est-à-dire que tu vas pas prendre la tortue. Je ne veux pas être dénigrant. Voilà. – Tu disais que c'était il y a presque 20 ans, t'as participé aux 20 ans. D'ailleurs, de La Nouvelle Star, t'as dit que t'avais été très ému et très humble d'avoir été appelé 20 ans après pour fêter les 20 ans de La Nouvelle Star, de revoir tes débuts, etc. C'était très touchant. Tu l'as dit, t'as chanté au piano avec André Manoukian. – Oui. – Il y avait une absente. Enfin, il y avait plusieurs absents. – Il y avait plusieurs absents. – Alors déjà, il y a eu Jonathan Serrada. – Oui. – Voilà. Et toi, t'as dit que l'excuse qu'il disait qu'il avait un concert, tu n'y croyais pas ? – Oui, évidemment. Excuse-moi. – On va pas revenir dessus. – Sam Zira, excuse-moi. M6 t'appelle, tu es en 2023. OK. Donc, ça fait 20 ans que t'as fait La Nouvelle Star. Et là, tu dis, excuse-moi, j'ai mieux à faire que d'être devant 6 millions de personnes en 2023 à la télévision. Non, mais qui y croit ? – Pourquoi il n'y a pas 6 millions de personnes à Bruno ? – Non, mais ma saison, moi, je parle. – Mais là, il y a 20 ans après, il n'y a pas 6 millions. – Non, mais là, je parle de ma saison à moi. Ah oui, enfin, oui, j'ai… Bref. Mais qui va refuser un prime time sur M6 en 2023 pour faire court ? Il faut arrêter, quoi, s'il te plaît. Surtout, quelle est l'actu qui est plus grande qu'une chaîne comme TF1 ou M6 ? Arriver à un moment, il faut être… – Concernant un autre télécroché, pour le coup, concurrent The Voice, t'a déclaré, moi, je ne suis pas très TF1, je pense que vous l'avez compris, je ne fais pas partie des 70 millions de Français qui ne… Non, je fais partie. – Ah, je fais partie, oui. – Les Français qui ne regardent pas The Voice, c'est nul. Le jury est nul, à part Mel Bente, parce qu'elle vient de la nouvelle star. – Chérie, je défends les miens. – C'est un peu de mauvaise foi. – Je défends les miens, je défends les miens. – Un peu de mauvaise foi. – Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. J'assume mes propos. Non, je fais partie… Écoute, Sam, je ne crache pas dans la soupe. Alors, premièrement, petite parenthèse, je n'ai jamais critiqué les candidats, ni les voix qui le font. Au contraire. – Donc, t'as critiqué les coachs. – Ah oui, moi, je critique le choix. – T'as critiqué Matt Pokora, t'as critiqué Jennifer, t'as dit, on a commencé à chanter en même temps, Matt Pokora et Jennifer. On vient de la même école, en fait. On a des parcours différents. – Pas tout à fait. – J'aime les chanteurs à voix. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Moi, j'aime Jennifer Hudson, Christina Aguilera, j'aime Maria Carey. C'est un autre niveau. Vous prenez Beyoncé, vous mettez Jennifer. Il y a un monde entre elles. – Exactement, mais je pense que tout est dit. Moi, j'assume mes propos. Il n'y a pas de rancœur. Il faut savoir qu'en France, on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Je fais partie du peu d'artistes, parce que c'est vrai que quand t'es chanteur, peu importe, artiste, tu peux être danseur, c'est pas cela pété de dire artiste. Tu peux être danseur, chanteur, peintre, tu es artiste. C'est pas ça. Mais je fais partie des peu de personnes en France à dire ce qu'ils pensent. Et je trouve que c'est important. Et ça m'a ouvert des portes et ça me permet d'être ici, en 2023, devant toi. Je pense que la sincérité, les gens l'apprécient. Alors oui, il y a des gens qui vont dire oui, il est jaloux, oui, ceci, oui, cela, non. Dire ce que tu penses n'est pas être jaloux. Mais t'as pas la voix de Jennifer ? Ah non, Dieu merci. Elle a une jolie voix, un peu rocailleuse. Mais j'ai rien contre, mais je ne comprends pas tout ce culte qu'il peut y avoir autour d'une Jennifer qui a deux octaves. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pourquoi il faut forcément avoir cinq octaves pour être écoutée ? Non, tu n'as pas besoin d'être Maria Carré pour être chanteur. C'est pas ça le problème. Mais tu as besoin d'émotions, d'humilité, de simplicité, d'aimer ton public. C'est des choses que sur certains artistes que je ne citerai pas, j'ai analysé, j'ai vu, je me suis fait mon opinion. Et au jour d'aujourd'hui, je le dis clairement, je n'aime pas Pierre, Paul, Jacques parce qu'ils ne sont pas humains avec leur public. Ils ne prennent pas dix minutes pour faire une photo. Ils ne se prennent pour je ne sais pas qui. Mais là, tu généralises. Non, il faut savoir que... Alors qu'on est en train de parler de Jennifer et de Matt Pokora. Matt, on s'est rencontrés, elle était adorable avec moi. Jennifer, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne la connais pas. Matt, je n'ai rien contre lui. Quand je te dis qu'on vient de la même école, souvent, Matt Pokora, dans les médias, il a dit, oui, les gens de télé-réalité n'ont jamais fonctionné. Coco, tu viens d'où ? Tu viens de pop star. Donc, arrivé à un moment, il ne faut pas cracher dans la soupe. Et quand je te dis la même école, c'est télé-crochet musical. Tu comprends, Jennifer vient de la Starac, moi, je viens de la Nouvelle Star, Matt Pokora vient de pop star, mais le fait est qu'on chante depuis le même temps. C'était la même époque. Nous, on est les pionniers de la télé-réalité en France, des télé-crochers musicaux, c'est nous. Avec les Loana, en mode télé-réalité, avec, bon, les Stevie Boulay, etc. Enfin, on était les pionniers de la télévision. On aime ou pas, mais 20 ans plus tard, on est encore là, encore là. Alors, il y en a qui ont fait carrière dans la musique, il y en a qui sont devenus un peu plus people, comme moi, je suis un petit peu plus people, mais ça me va très bien. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, volontairement, Bruno Modro, avec du recul. Qu'est-ce qui t'a manqué pour avoir une carrière à la Jennifer ou à la Matt Pokora ? Franchement, est-ce que tu penses, de toi à moi, que je rêve d'une carrière à la Jennifer ou à la Matt Pokora ? Alors, entre nous, moi, j'écoute que de la musique américaine et des vieilles chansons françaises. Je suis amoureux de la chanson française, mais des chansons d'un autre temps. J'écoute du Dalida, j'écoute du Piaf, j'écoute du Jacques Brel, j'écoute les vraies chansons françaises. En 2023, je n'écoute pas de chansons françaises. Ce n'est pas que je n'aime pas. Tu disais que Slimane, que tu connais, avait dit que ce qui t'aurait manqué, selon lui, c'était le facteur chance et le facteur rencontre. Oui, ça, c'est ce qui manque à tout le monde. Moi, je n'ai pas l'impression que je suis passé à côté de ma vie. Je n'ai pas l'impression que je suis passé à côté de ma carrière. Je pense que Dieu avait des projets pour moi et que je suis au bon endroit, au bon moment, en 2023, face devant toi. Et tu sembles très lucide parce que tu dis que j'ai développé le côté un peu plus piquel. Mais oui ! En fait, pourquoi je suis là 20 ans plus tard ? Pourquoi ? Parce que j'ai développé mon look, ma personnalité. Parce que je suis vrai, je suis sincère, je suis honnête. Oui, ça choque. Oui, ça dérange. Oui, en France, il ne faut pas critiquer Pierre-Paul-Jacques. Mais ces gens-là me critiquent aussi et je le prends avec bonté et sourire. Quand tu es de notoriété publique, tu dois accepter la critique. Mais est-ce que ce n'est pas ta participation, par exemple, aux Anges, quelques années après, les Anges 4, qui t'a un petit peu plombée ? Pas du tout ! Elles n'aiment pas ça, les maisons de disques ? Mais alors, écoute, moi, je ne vis pas pour les maisons de disques françaises. Tu sais, on a en France, on est 70 millions d'habitants, il y a plein de maisons de disques, il y a plein d'abels. Si je devais faire carrière en France, ça serait déjà fait. Moi, en France, je suis people, je suis star de télé-réalité, je suis chanteur parce que c'est mon métier, mais je n'ai pas la prétention d'avoir un répertoire ou d'avoir des chansons. Je suis très terre-à-terre avec moi-même, je sais ce que j'ai construit, je sais ce que je n'ai pas fait et je suis très fier de mon parcours. Je suis passé à côté de rien. Tu sais, moi, les Anges, ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté d'être ici devant toi, 20 ans plus tard. C'est-à-dire que moi, j'avais le public de Nouvelles Stars qui est devenu un public un peu vieillot parce que normal, on a tous vieilli. Moi aussi, je suis à l'approche de mes 40 ans. Moi aussi, j'ai vieilli. C'est normal. Et La Nouvelle Star, ça m'a apporté quoi ? Ça m'a apporté une signature en maison de disques chez Universal Music, mon premier titre numéro 2, qui est le titre Be Mine que j'ai gagné face à Myriam Abel. Un million de vues en une semaine. Un million de vues en une semaine. Un nouveau public qui m'a permis de faire des télés jusqu'à aujourd'hui. Des bookings payés une blinde pendant plus de 3 ans. Comment tu gagnes ta vie, Bruno Monroe ? Écoute, moi, je suis auteur-compositeur à la SACEM de Paris. Donc, ça fait 20 ans que je dépose des titres et que je place des titres pour des artistes. Je suis interprète. Donc, moi, je chante tous les soirs à Paris, dans des clubs, dans des cabarets, etc. Bon, bref, je suis auteur. Tu es payé pour tes prestations. Voilà, bon, en tant qu'interprète. Et puis, Instagram m'apporte beaucoup d'argent. Je suis à du placement de produits intelligents. Attention. Alors, attends, on va faire dans l'ordre. Attention. Je ne vends pas de produits. Je ne suis pas un flux voleur. Bouba, calme-toi. Je n'ai jamais rien vendu, OK ? Placement de produits. Concernant tes prestations dans des établissements, tu disais que tu demandais 1 000 euros pour une prestation. Tu étais choqué d'un montant que tu annonçais à 50 000 euros pour Louane. Alors, moi, c'est vérifié parce que je t'explique. Louane et moi, on a le même booker. Alors, les bookers, c'est quoi ? Les bookers, c'est des personnes qui nous mettent en relation avec des patrons de boîtes de nuit, de mairie, etc. C'est les gens qui font travailler les artistes, tout simplement, qui nous trouvent tel concert, tel concert. Chaque artiste a un prix. Et il se trouve que, bizarrement, X productions qu'on a en commun, qui boucle Louane, qui louque Kenji, qui louque Lara Fabian, entre autres, Slimane, il a une espèce de catalogue avec des artistes, des fiches et des prix. Tu comprends ? Des prix. Et malheureusement, un soir, j'étais dans la voiture et il était en train de dire, « Ah bah tiens, je vais vendre tel artiste à tel prix. » Et je l'ai vu de mes yeux. Donc, j'ai vu le catalogue et j'ai vu que Pierre-Paul Jacques prenait 50 000 balles pour chanter. Mais c'est très bien. Mais s'il y en a qui sont prêts à débourser pour avoir Louane, où est le problème ? Mais mon amour, moi, quand j'ai dit ça, c'est ça où est le problème. Moi, je suis comme toi. Moi, je suis content que les gens gagnent bien leur vie. Moi, j'ai un esprit à l'américaine. Si tu es riche, je suis content pour toi. Je ne vais pas te jalouser. Quand j'ai dit « Louane gagne 50 000 euros », c'était pour la mettre en avant. C'était en mode « Hé, la meuf, elle ne blague pas, elle gagne 50 000 euros. » – Oui, mais tu as aussi dit qu'elle faisait la meuf populaire en disant… – Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre histoire. – Bruno, je connais tout. – Mon amour… Ah oui, c'est vrai. Il a bien étudié, par contre. Alors, je t'explique. Ça, c'est l'histoire du taxi qu'il a emmené sur scène et qui lui a demandé une photo et qu'elle a dit « Non, je ne prends pas de photos, nanana. » Et on a eu le même taxi et il m'a dit « Écoute, tu vois, toi, tu es un mec beaucoup plus simple. Je trouve que tu chantes beaucoup mieux. » Alors ça, ça n'engage que le taxi, je ne sais pas quoi. Et toi, tu prends des photos et tu prends le temps avec les gens. C'est de là que j'ai eu un côté… Je n'ai rien contre Louane. Elle est mignonne comme tout. Elle est maman, elle chante bien. J'aime ses chansons. Pour moi, c'est une artiste, Louane. – Et Slimane, t'aime bien ? – Je le connais très bien. Je le connais intimement, Slimane. Peut-être que dans 20 ans, je vais vous raconter une histoire. – C'est-à-dire que je le connais intimement ? – Tous les 20 ans, je raconte mes histoires. – Oui, mais ça veut dire quoi, je le connais intimement ? – Écoute, Slimane et moi, on a fait les plus belles voix de la télé-réalité ensemble sur NRJ12 avec Mia Frey. Bon, bref. Et du coup, si tu veux, les filles étaient dans les chambres avec les filles, les garçons avec les garçons, un peu comme à l'Astarac. Et voilà. Puis du coup, on a partagé la même chambre, la même douche, etc. On se connaît très intimement, Slimane et moi. Très, très, très intimement. – Mais pourquoi tu insistes sur le très, très, très intimement ? C'est difficile pour moi de ne pas te relancer. – Écoute. – Au vu de l'insistance avec laquelle tu répètes le mot intime. – Je le connais très intimement. Voilà. – Oui, mais moi aussi, je connais plein de gens très intimement. – Ben voilà, ben voilà. – Mais je n'insiste pas autant sur le mot intime. – J'aimais raison. Dans 20 ans, on en reparlera si je suis vivant. – Il est devenu papa, ça t'a fait quoi ? – Ah ben tant mieux pour lui. Moi, dans le monde actuel dans lequel on vit, je trouve que c'est une très mauvaise période pour être papa. Alors, si tu as les moyens, que tu as de l'argent pour protéger ton fils et le mettre dans une école privée, etc., ben oui, là, je voudrais bien être papa. Mais si je n'ai pas les moyens de faire ça, personnellement, dans le monde actuel dont vit l'insécurité en France, etc., moi, je ne voudrais pas être papa. Mais tant mieux pour lui. Ce n'est pas mes rêves, c'est ses rêves à lui. Je suis très content. Je pense que c'est quelqu'un qui avait besoin de ça pour se sentir accompli. – T'aimerais être sa vita, le temps d'une chanson ? – Oh, mon Dieu, Jésus-Marie Joseph. J'ai la tête à vita. Je vais me retrouver avec les fans de Jennifer, de Louane. Ce n'est pas la fête à vita. Non. – Ça cartonne, leur duo. – Ah, mais j'adore. Mais tous ces gens-là, c'est des gens que j'ai eus dans mon chemin de vie, que j'aime et que j'apprécie. Je ne sais pas pourquoi les médias veulent que... Non, je n'ai pas de haine contre ces gens-là. – Et donc, est-ce que tu aimerais être sa vita ? – Pas du tout. – Attends, j'entends une musique de fond. – Moi aussi. – Qu'est-ce que c'est ? – Attends, il y a Rihanna, là, en fond. – Oui. – Attends, ce n'est pas possible. – Ça ne peut pas être moi, parce que moi, je n'ai pas ça comme musique. – Je n'ai pas regardé. – Je n'ai pas regardé. – Je n'ai pas regardé. – Ah non, ce n'est pas moi. – Non, c'est par là, Bruno. – C'est un glin. – Arrête. – Mais on n'est pas fous, quand même. – Arrête. – J'entends Rihanna, « I love the way you are » ou je ne sais plus. – Oui, moi aussi. – Ah, il y a Rihanna. C'était le fantôme de Rihanna en direct. – Là, en tout cas, ça m'a coupé dans ma question sur Vita. – Tu vois, il y a un dieu sur Terre. Quand je vous dis que Dieu a toujours été là quand j'avais besoin de lui, la preuve est-elle. – Tu as posé une question qui m'a mis mal à l'aise et Rihanna est intervenue. – On passe donc à un autre sujet, celui des Anges 4 à Hawaï, donc complètement différent de la Nouvelle Star. Tu parles là-bas pour projet professionnel d'enregistrer un tube. Tu es aux côtés d'Amélie Netten, Sofiane, Marie Garé, Myriam Abel, Geoffrey, Crozia, Nabila, Benatia, Anthony Amar, Aurélie Vandalen ou encore Julia Flaba. Et par la suite, tu mets un tweet, à l'époque où ça s'appelait Twitter, ça s'appelle X maintenant. – J'ai plus du Twitter, oui. – Et tu dis, on ne m'a jamais traité comme ça. En 7 ans de télé-réalité, je me sens vide, humilié, inutile. Merci pour tout votre soutien. – Alors ça, ça s'appelle un épisode maniaco-dépressif. Je vous garantis, j'ai adoré faire les anges. Mais il est vrai que dans ma vie, et je pense que dans la vie de tout le monde, ça arrive d'avoir un soir où tu te couches et que tu te sens vide. Mais alors, tu sais, moi, je suis très énergie. Et effectivement, dans cette maison, il y avait des personnalités très fortes. Et quand tu es spirituel, on absorbe toutes tes énergies. Et c'est pour ça que je me sentais vide. Ce n'est rien à voir avec la production ni l'émission. J'ai adoré faire les anges. C'est l'une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie. Et je ne regrette pas. Et ça serait à refaire plus aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir fait. Bref, c'est les énergies des gens qui m'ont vidé, en fait. J'étais épuisée. – Qui t'a épuisée ? Qui a vidé ton énergie ? – Franchement, tous. Mais moi, à la fin, je prenais la défense de Marie Garrett, donc la Barbie de Secret Story pour celles et ceux qui ne se souviennent pas. Et en fait, c'est la fille à ne pas défendre. Parce que quand tu la défends, tu te retrouves avec toute la maison à dos. Et là, tu deviens la tête de turc de la maison. Ça me rappelait mon enfance et ce qu'on peut subir à l'école. – Tu deviens le vilain petit canard, plutôt. – Oui, tu défends la star du programme. Parce qu'elle venait de gagner Secret Story, elle était mise en avant. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Je défendais une fille qui se faisait harceler par tout le monde. – Mais toi, tu as connu le harcèlement ? – Oui, mais je n'ai pas envie d'en parler. Parce que c'est devenu un sujet un peu trop à la mode, à mon goût. Je trouve que ça devient tendance de dire, oui, j'ai été harcelée. Évidemment, quand je chante, si je dégage une certaine sensibilité, c'est que j'en ai bavé dans ma vie. Mais je n'ai pas envie de parler de ça. Je pense qu'on a tous souffert. Peut-être pas au même degré, mais je pense que les périodes d'école, c'est quand même compliqué. – Non, mais dans tes tournages de télé-réalité pure comme Les Anges, tu disais, elle s'est faite harceler, Marie. Est-ce que toi, tu as connu le harcèlement en la défendant ? – Moi, j'ai pris cher pour elle. Les gens n'avaient absolument rien contre moi. J'étais le petit Peter Pan des Anges. Ils ont été adorables du début jusqu'à la fin. Mais comme je défendais la petite princesse, je suis devenue indirectement leur tête de turc. Mais à la fin, la toute fin. – Le vilain petit canard. – Oui, voilà. Ah oui, parce qu'on ne dit pas tête de turc. – Ça ne se dit pas. – Oh mon Dieu. – Mais ce n'est pas grave, tu as fait l'erreur. – Le garçon dit qu'il aime Marine Le Pen et on ne dit pas tête de turc. Il n'y a culpa. – C'est plus joli, le vilain petit canard. – Voilà. Et concernant une pionnière des Anges, Amélie Netten, tu avais déclaré « J'aime beaucoup Amélie. J'en garde un très bon souvenir, mais en toute sincérité, je trouve ça triste qu'elle n'ait rien à faire de sa vie. À refaire 100 fois la même télé-réalité, je trouve que c'est vraiment triste. Alors toi, quand tu aimes beaucoup quelqu'un, tu commences toujours par un compliment et tu le défonces après. – Ça s'appelle du lubrifiant, mes amours. Du lubrifiant. Oui, effectivement. Parce que moi, je suis un vrai gentil. Alors que quand je dis une connerie, c'est pas des conneries parce que le problème, c'est que je pense tout ce que je dis et je suis honnête et je suis sincère. Je ne fais pas ça, tout ce que je dis, c'est pas du buzz, c'est ce que je pense. Alors Amélie, oui, mais tu sais ce que je disais à l'époque d'Amélie, c'est ce que tout le monde pensait et que trop peu de personnes n'osaient dire, quoi, tu vois. Et oui, à l'époque, on la voyait tout le temps dans les Anges, je pensais qu'elle avait sa place ailleurs. Je la voyais plus en chroniqueuse, un truc un petit peu plus intelligent parce qu'il faut dire, les 4-5 premières saisons ont cartonné, mais après, ça s'est cassé la gueule et puis maintenant, ça n'existe plus. Et je pensais qu'elle est belle, elle est intelligente et là, tu la vois dans les 50 ou je ne sais pas quoi. Je me dis, pourquoi ? Il n'y a pas besoin. Elle est maman, elle est belle, elle est intelligente, elle a une vie extraordinaire. Elle est libre de faire ce qu'elle veut et si elle aime et si elle a besoin de ça, tant mieux pour elle. Tu n'aurais pas fait, toi, les 50 à sa place ? Non, non, alors ça, je rejoins Fida Turner. Nous, on était les pionniers de la télé-réalité. Je pense qu'on n'a rien à foutre dans un truc comme ça. Je pense qu'une Loana, moi, un Stevie Boulay, etc. Les pionniers de la télé, on n'a rien à faire dans les 50. Mais pour quelle raison ? C'est un autre temps. Mais pour quelle raison ? Je vais t'expliquer. C'est un autre temps. On représente une autre génération et puis on a une certaine image, mine de rien. On n'est pas les gens qui sortent de la télé-réalité d'aujourd'hui qu'on jette à la poubelle, il faut le dire quand même. Au jour d'aujourd'hui, tu fais une télé, au bout de trois jours, on ne sait plus qui t'es. C'est plus comme avant. Nous, avant, c'était les premières télés, donc on se souvenait de toi. Et 20 ans plus tard, tu nous vois encore partout. Parce que c'était un autre temps, c'était une autre génération. On marquait le cœur des gens. Au jour d'aujourd'hui, la télé-réalité, c'est très négatif. C'est une connotation très négative. En tant que chanteur, j'en ai fait une de télé-réalité. Tout le reste, c'était de la musique. Je n'ai que fait Les Anges et une saison. Elle t'avait répondu par la suite. Elle avait dit à l'époque, elle avait dit « Parlez pour ceux pour qui ça marche, pour faire du buzz ridicule et no life. Baisse à toi la diva des bacs à sable et rends l'argent à tes 3-4 fans déjà que tu n'en as pas beaucoup. – Oh mon Dieu. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tu sais, à l'époque, il faut quand même être honnête qu'on est sortis des anges. On a fait beaucoup de prises de tête par médias interposés. Pourquoi ? Parce que ça faisait du buzz et que ça nous apportait de l'argent. Parce qu'en fait, plus on se disputait, plus on était dans le public et dans les magazines, et plus on était bookés le week-end d'après en boîte de nuit, 1000 euros pour faire des photos avec tout le monde. Et tout ça, c'est… Il y a quelques mois, ils appliquaient cette technique pour les placements de produits. Aujourd'hui, je te dirais que le placement de produits ne fait plus recette, en tout cas auprès des influenceurs de télé-réalité parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. – Oui, mais moi, je n'ai pas influenceur. – Aujourd'hui, maintenant, c'est sur les matchs live TikTok, par exemple. – Exactement. Alors moi, je ne suis pas TikTok. Alors, précisons. J'ai un Instagram qui marche très bien, mais je n'ai pas Facebook, je n'ai pas TikTok, je n'ai aucun autre réseau social. Et j'ai Instagram, pas pour la gloire, j'ai Instagram parce qu'en tant qu'artiste, j'ai besoin d'une vitrine et qu'il faut que je montre aux gens que j'ai une actualité, qu'il faut que j'ai des bookings, qu'il faut que je travaille, que je fais des placements de produits. Bon, mais alors moi, je n'ai pas TikTok parce que je n'aime pas me filmer. Je tiens à ma vie privée, tu vois. Donc, je veux bien dévoiler un ex de temps en temps, mais personne ne sait rien sur moi. Pourquoi, il y en a beaucoup des ex ? Connus ? Oui. Ben oui, tu dis, j'aime bien dévoiler un ex de temps en temps. Moi, je donne un ex tous les 20 ans. Peut-être que j'en donne rien dans 10 ans. On sera déjà meurts, hein. Tu sais, en général, j'attends que l'ex soit has-been. Donc, quand la personne sera has-been, je parlerai d'un autre ex très connu que les gens adorent et qui est rempli des stades. J'attends que la personne ne soit plus au top. Marie, elle est française ? Bien sûr. Rap ? Non. Variété ? Oui. Française ? Oui. Elle est où, la musique ? Est-ce que c'est bon ? Ah, il n'y a pas Rihanna, tout d'un coup. Non, elle ne vient pas à ton secours, là. Ah, merde. Il faut que je prie un petit peu plus. Bon, bref. Donc, toi, tu n'aurais pas fait les 50, quoi. Non. Alors, je trouve ça regardable parce que quand tu es à table, tu regardes sans regarder et puis ça fait plaisir de voir des têtes connues. Ah, je crois qu'il y a un ancien qui est dedans, Greg le millionnaire, un truc comme ça. Bon, il y a un de notre génération, entre guillemets, qui est là-dedans, mais c'est regardable, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais il n'y a pas d'intérêt. Tu sais, moi, quand j'ai accepté de faire Les Anges, c'était avec un objectif professionnel directement lié à la musique. Je te rappelle, moi, on ne m'aurait pas dit, on ne m'aurait dit, il n'y a pas Myriam Abel, il n'y a pas Sofiane. Jamais je n'aurais fait Les Anges pour la gloire. Jamais. Je l'ai fait parce que je savais qu'à la clé, j'étais en concurrence avec deux chanteurs qui chantent comme des dieux, elle a gagné Nouvelle Star, l'autre, il a fait des trucs avec Disney et tout, enfin, laisse tomber. Donc, je savais qu'il y avait du niveau vocal, je savais qu'il y avait un enjeu professionnel et je savais que je pouvais signer avec Universal. Évidemment que je pars aux États-Unis et là-bas, ils m'ont signé direct. Qu'est-ce que tu pensais de Nabila à l'époque ? Nabila, c'est ma super copine. On s'est vus il y a peu de temps entre les deux confinements, dans un bar privé, pas loin de, pour ne pas donner le nom du bar, pas loin des Champs-Elysées, on a passé une nuit extraordinaire, j'ai des photos et tout ça. Bon, bref, je te les enverrai. Et Nabila, à chaque fois qu'on se voit, on est très contents, on a beaucoup de nostalgie, on a les larmes aux yeux parce qu'on a vécu, moi, j'ai vécu un renouveau puis elle, elle est née dans Les Anges parce que même si elle avait fait un truc avant, elle est vraiment née dans Les Anges. Nabila, c'est un très beau souvenir dans ma vie, je l'aime beaucoup, je suis très fière de ce qu'elle est devenue, à chaque fois que je parle d'elle, j'ai des larmes aux yeux parce que moi, j'aime voir les gens réussir, je suis fière de Slimane parce que pareil, quand j'ai fait les plus belles voix de la télé-réalité, personne ne croyait en lui et moi, je savais qu'il avait un truc que les autres n'avaient pas et la preuve. Donc, j'ai beaucoup d'amour pour Slimane, j'ai beaucoup d'amour pour ma petite Nabila. Tu sais que tous les soirs, alors, petit scoop, tous les soirs, les candidats dormaient et on avait notre rendez-vous de minuit avec Nabila. On allait dans la salle de bain, on s'enfermait, on se foutait à poil, mais comme des sorcières, genre on va faire un rite à poil tous les deux. Au début, on était timide, après, à force de l'avoir à poil, je me suis mis à poil aussi parce que je me suis dit bon, tu le fais, je le fais. Bon, c'est sûr, on n'a pas le même corps, elle a une plastique de rêve. Moi, j'ai des petits bourrelets, mais ce n'est pas grave. Bon, pour raconter l'histoire, et à la fin de journée, salle de bain, minuit, et on refusait le monde, on critiquait tous les candidats. À l'autre, elle a dit ça, et l'autre ici, et l'autre ceci, et l'autre cela. Et franchement, c'est tout con, mais c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, tu vois. Et pourquoi à poil ? Parce qu'en fait, elle, elle, elle prenait son bain de minuit, alors je ne sais pas pourquoi, c'était tout le temps à minuit, et moi, je prenais ma douche de minuit, voilà, parce qu'il y avait la douche qui était face au bain, mais voilà. Du coup, elle était dans le bain, j'étais dans la douche, on se lavait, on se racontait nos vies, on critiquait tout le monde, et c'est con, mais un soir, j'ai été la voir, et je lui ai dit, tu sais, Nabila, et ça, c'est un truc qu'elle m'a redit il y a peu de temps qu'on s'est revu, je lui ai dit, un jour, tu seras une star. Et Nabila m'a regardée, elle avait les larmes aux yeux, elle n'y croyait pas. Et je lui ai dit, ok, tu n'es peut-être pas chanteuse, tu n'es peut-être pas actrice, tu n'as peut-être pas un talent particulier, mais je sais qu'un jour, tu seras une star. Et regardez qui c'est aujourd'hui. On aime ou n'aime pas, elle a 8 millions de followers, moi, j'en ai qu'un, donc tu vois le truc, elle a réussi sa vie de femme, sa vie de mère, et je suis tellement fière d'elle, mais je l'aime tellement, et je me dis, voilà, et quand c'est revu, la première chose qu'elle a dit, c'est, tu te rappelles de ce que tu m'as dit un soir, à minuit, dans la salle de bain ? Voilà. Merci Bruno Monroe. Bon, il y a, je pense, tous tes ex qui vont flipper, maintenant. Flipper ! Qui vont dire, mais qui va parler la prochaine fois ? Et juste, petite précision pour celles et ceux, juste pour clôturer, qui disent, ils s'inventent des ex, j'ai des vidéos. Au revoir. Allez, on peut te retrouver sur ton compte Instagram, Bruno Monroe, je vais faire comme si je n'avais pas entendu. Officiel. C'est Bruno-Monroe-Officiel. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences en toute intimité. On vous aime. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501